Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour madame, excusez-moi, bonjour maman Qu'avez-vous à vendre ? Non madame, je ne suis pas une vendeuse, c'est vous que je suis venue voir Moi ? Me voir moi ? Ouais Ben, je comprends pas mais bon, entrez, on verra l'intérieur de quoi il s'agit Merci maman Alors Oui, vous voulez me voir ? Oui maman Est-ce que monsieur Claude vous a parlé de moi ? Mon mari ? Le seul Claude que je connais c'est mon mari C'est de lui dont je parle ma Bah non, le rien vraiment D'abord, comment on vous appelle tant ? Je m'appelle Corinne Oui Corinne Euh... En fait, quand j'ai demandé si vous connaissez monsieur Claude Et si il vous a parlé de moi, c'est pour ne pas brusquer les choses Brusquer les choses ? Je pensais qu'il avait déjà déminé le terrain Attendez, attendez J'ai comme l'impression que vous avez des conversations avec mon mari dont moi je ne suis pas informée Oui c'est vrai Nous échangeons ces derniers mois mais c'est loin de ce que vous pensez Ah, c'est pas ce que je crois D'accord A quoi faites-vous allusion ? Puisque vous pensez me connaître mieux que moi-même Pardon maman, je suis Je suis la fille de monsieur Claude Je vis à Praia au Cap Vert et je viens d'arriver ce matin Franchement Enfin Voilà la nouvelle qui arrive après avoir fait un détour Il fallait vraiment faire un détour pour que ça arrive Allô ? Oui ? Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ta fille ? Oh mon amour ! Je suis vraiment désolé Et surtout qu'elle devait venir aujourd'hui Je pensais que je serais déjà de retour Je voulais t'en parler depuis une fois Ah bon ? C'est quand même des cachoteries Mais non ! Je t'en prie, nous en parlerons En long et en large À mon retour Hum hum Écoute, je suis vraiment navrée Oui, mais c'est quand même des cachoteries que tu as Je dois m'attendre encore à quoi ? À quoi d'autre encore ? Bon écoute, ok, je n'en fais pas un problème Je n'en fais pas un problème Et je vais m'occuper d'elle Écoute T'inquiète, je vais gérer Je te passe Corinne, ok Je te passe Corinne Allô papa, c'est moi Allô Nadie Comment vas-tu ? Je veux bien Sinon comment est-ce que tu as Très bien et j'ai pas eu trop de difficultés à me retrouver Ok, passe-moi à ta maman D'accord Bon ben d'accord Écoute, je vais te montrer la maison Assure-moi, tu as besoin de te rafraîchir D'accord ? Merci maman Désolée, j'ai pris du temps avec ma fille Alors je peux revoir l'épargne ? Madame, la manière que vous parlez de votre fille là Et vous-même vous avez l'air surprise C'est quoi ? Ben vendeuse à l'heure y aille vraiment Je suis venue pour vendre, occuper tes problèmes Pourquoi tu poses beaucoup de questions ? Donne-moi les pannes que je vois le prix Pardon madame, pardon Mais Sosa Que je vois au moins ce qu'il y a dedans Madame, bonne journée Eh ben Mais, mais Sosa Ah, j'ai lié ! C'est ça, ma petite Ah, j'ai joué ! Comment ? Ça va et toi ? Ma petite, C'est ça Yeah yeah bien joli je les nouveautés sosa sosa toi avec des informations que tu m'emmènes tout le temps ici tu vas ramasser ton mensonge je ne sais où et tu viens me le jeter ici on m'a pas dit j'ai vu hey tu vois le pilote de sakala il va se casser derrière ton gros dole moi maladif c'est par amour que j'ai dit ça et je suis parti chez l'une de mes clientes il ya jure j'ai frappé à la porte je suis rentré quelques minutes après et son portail ça frappe un bain 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 elle va ouvrir elle croyait même que c'était une deuxième vendeuse qui venait elle avait l'air surprise et à juge un moment à l'autre ma fille est de retour ma fille est revenue ma fille ma fille et ta fille tu sais la nouvelle c'est quoi où est mon problème là de très bon sens et la fille de monsieur claude attend mon claude et le claude que je connais moi là avait déjà une grosse grande fille comme ça oui oh mais c'est pas possible et à juge ouvre les yeux et c'est pas possible ah ah je commence à comprendre donc voilà pourquoi il a mis mes enfants à la porte c'est à cause de ça qu'on a mis tes enfants à la porte pour la grande fille qui devait arriver c'est à cause de ça et mais ce claude pour qui il se prend 1 je vais bien régler son sort cette fois ci je pense qu'il ne va jamais s'échapper même ses ancles là je pense que je vais régler leur compte ils seront tous dans le lot ils vont me sentir ya juge s'il te plaît je suis pardon je suis déjà énervé d'ailleurs je dois finir avec ce cloud tu aimes la lecture oh tu as des remarques bizarres maman maman ton téléphone sonne allo claude oui il est là juste à mes côtés je te le passe claude ah neveu c'est maintenant que tu penses à tonton oh mais mon téléphone là c'est ce n'est pas comme votre téléphone d'aujourd'hui il est gaspillé papa depuis qu'il est tombé dans l'eau là il sonne plus voilà et ben ça tombe bien vraiment quand tu vas venir là il faut que tu m'apporte un nouveau téléphone ouais ouais vraiment un nouveau téléphone j'en ai besoin moi aussi ne m'oublie pas oh j'ai besoin d'un téléphone et les chaussures pour l'église oh moi je n'ai même pas fini mon problème alors toi aussi maintenant tu as des problèmes oh 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 allo hé 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 c'est ta maman berthe là à part ça oh mais ça c'est une bonne nouvelle depuis quand oh bon mais dans ce cas moi je vais m'organiser avec ma femme pour aller la voir oui oui merci pour l'information hé 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 ah mais il y a une bonne nouvelle notre petite fille est arrivée la fille de claude là ah Corinne wow ah tu ne seras plus jamais seul hein il y a ta petite nièce qui est arrivée ah bon quelle petite nièce la première fille de claude ton grand frère vous croyez que les enfants de ton claude sont encore toutes petites non tu auras l'occasion de la découvrir je dois appeler Mars on doit aller la voir papa yabana il faut d'abord peser les problèmes tu es trop chaud chaud comment moi je t'ai épousé pour être ma femme voilà maintenant que tu t'improvises en donneur de leçons ça va pas non oh papa toi aussi ah allo euh Mars en toi ta il y a ta petite fille qui est arrivée notre petite Corinne ah bon donc euh on doit aller la voir là oh non écoute oublie ça ça se devient une histoire hein c'est quand même notre neveu et puis aujourd'hui Claude travaille hein il a maintenant sa tête sur les épaules toi aussi papa yabana essaie de comprendre ce que oncle masse te dit est-ce que vous avez cherché à savoir comment la femme de claude a pris la nouvelle et la température là bas surtout que Claude n'est pas sur place et toi là heureusement que les temps ont changé hein sinon en temps normal tu devras voir ma mon le revers de ma mère là ça va pas non moi je préfère que tu appelles Claude que tu puisses dire à Corinne de venir nous voir euh on vient chez toi finalement on vient chez toi voilà comme euh demain c'est samedi comme ça on va encore profiter pour manger pour manger le gourmand avec le qu'elle voilà voilà cacquelles 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 ils m'ont dit une bonne chose voilà cacquelles Lan-nan-nan-nan-nanana... Nan nan-nan-nan-nan... ... Nan nanana... Nan nan... Nananananana... Corine? Oui, maman? On va manger dans quelques secondes, là. D'accord, j'arrive t'aider. Il n'y a pas de problème, merci. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que je te souhaite? Un bon petit déjeuner. Merci, maman. Sous-titrage ST' 501 Ma fille, dis-moi, c'est pas ce matin que tu devais te rendre chez tes grands-parents paternels? Hum hum. Vite ta tasse et prends le temps d'y aller. D'accord, maman. Ce qui est chou, je ne pense pas pouvoir me retrouver. Mais bon, j'espère y arriver. Attention, on ne va pas voir les grands-parents paternels sans pourtant apporter quelque chose, ok? Pense à prendre le vin dans le bar ou de la nourriture dans la cuisine. N'oublie pas. Oui, d'accord, maman. Sous-titrage ST' 501 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 Eh Julie, quelle belle surprise, ça fait longtemps. Je ne suis pas venue en revenant de famille. Ce que vous faites là n'est pas du tout juste. Je suis informée de tout ce qui se passe. S'il te plaît Julie, les deux oncles sont là. Assieds-toi, vous allez parler dans le calme. Je te dis que je ne suis pas venue assister à un conseil de famille ou quoi que ce soit. Je suis venue vous expliquer tout, puis je veux passer à l'action. Eh Julie, Julie, nous sommes les oncles de Claude. Tonton, tonton, votre fameux neveu là, il est très irresponsable, très très irresponsable. Si vous ne le savez pas, c'est grâce à vous, surtout toi, c'est ta faute. Oh, tu trouves ça normal que Claude mette à la porte ces deux petits-enfants, parce qu'il y a une, soi-disant sa fille, qui venait d'arriver là. Moi, je suis juste mariée dans cette famille, mais je peux te dire que tes enfants n'ont pas été chassés de la maison à cause de cette fille. J'ai reçu une information purement sûre et juste. Une personne qui connaît bien cette dame et qui a vu l'entrée même de cette fille, la soi-disant fille. Le jour, l'heure et même les vêtements, la couleur de sa robe, je ne sais pas, moi, elle avait vu tout. Et là, je suis venue vous dire que je vais régler son sort. Vous me connaissez quand même ? Julie, je te dis ceci. Tes problèmes avec Claude, ça ne nous concerne pas. Mais c'est ce que vous voulez. Ah, 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 attention. Et puis, de toutes les façons, trop c'est trop. C'est quoi là ? C'est pas toi, d'après ce que j'avais appris, c'est pas toi-même qui avais demandé de récupérer tes enfants. C'est toi qui ne voulais pas que tes enfants soient élevés par une autre femme que toi-même. Et puis, de toutes les façons, la fille dont tu parles, la fameuse fille de Claude, regarde, elle est là. Ouais. Oh. Sous-titrage ST' 501